bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons parler pourcentage alors posons nous déjà la question de ce qu'est un pourcentage les pourcentages on le rencontre partout par exemple quand on partage un gâteau moitié moitié quand on fait les soldes moins 40% moins 75% ou alors quand on reçoit une facture nous y retrouvons des pourcentages comme des remises ou les taux de tva donc tout compte fait un pourcentage est tout simplement une proportion de quelque chose passons un petit exemple donc nous avons une classe une vingtaine d'élèves sur ces 20 élèves nous avons 15 filles donc 15 filles sur les 20 élèves ça peut se traduire par une fraction 15 pour 15 filles le sur en mathématiques se traduit par la division et 20 qui est le total de l'effectif donc 15 sur 20 passons maintenant à la réalisation de cette opération donc 15 sur 20 si je fais cette opération je vais avoir un résultat de 0 75 moi ce que je cherche c'est un pourcentage donc je vais multiplier par 100 ce qui va me donner 75% de filles on peut visualiser tout ça sous la forme d'un grand carré où l'on aurait une centaine de cases dans ces 100 cases on a déterminé qu'il y avait donc 75 filles et par soustraction 100 qui est le total moins les 75 qui sont des filles on aurait les 25 garçons passons à un petit exercice donc là je vous laisse mettre sur pause vous y réfléchissez je vous retrouve pour la correction corrigeons alors dans un panier de 30 légumes il y à 6 carottes 24 radis quel est le pourcentage de carottes et ben nous voyons qu'il y à 6 carottes sur 30 légumes donc 6 divisé par 30 mais comme je veux un pourcentage je vais multiplier par 100 ce qui va me donner 6 divisé par 30 multiplié par 120 % de carottes dans mon panier comment faire pour trouver le pourcentage de radis ben je vais procéder de la même façon j'ai donc 24 radis sur les 30 et comme je veux un pourcentage je multiplie par 100 donc 24 sur 30 multiplié par 100 j'ai 80% de radis vous verrez qu'il y avait une autre façon de calculer on va l'utiliser juste en dessous sur une classe de 24 élèves 18 ont obtenu le bac quel est le pourcentage des élèves donc qui ont eu le bac ben vous savez en lisant que nous avons 18 élèves sur 24 donc 18 divisé par 24 et comme je veux un pourcentage je multiplie par 100 donc 18 divisé par 24 multiplié par 100 ce qui me fait 75% d'élèves qui ont eu le bac comment faire pour trouver ceux qui n'ont pas eu le bac alors à le faire différemment de la première situation on sait que l'ensemble de mon effectif représente 100% rappelez vous le carré juste avant le ce qu'on a fait juste avant donc 100 c'est l'effectif global 75% ont eu le bac donc si je fais 100% moins 75 j'ai mes 25% qui n'ont pas obtenu le bac voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur des calculs commerciaux principalement ce qu'est le pourcentage je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker et abonnez-vous